construction du métamodèle de logo partie 2 il s'agit donc d'essayer de trouver les concepts du langage logo qu'on va vouloir modéliser où va-t-on trouver ces concepts là bien tout simplement on peut commencer par le texte du programme ou des exemples de problèmes qu'on a pour identifier les concepts importants donc je reviens par exemple un des bouts de programme qu'on a vu le définition de l'oeuf tilbert et puis je vais me poser la question de là dedans dans ce dans ce bout de programme je fais appel à un certain nombre de concepts des instructions des expressions des choses comme ça et je vais simplement faire la liste dans un premier temps puis ensuite voir comme pour une modélisation d'un diagramme de classe normal quelles sont les associations entre ces concepts comment est-ce qu'ils sont reliés les uns aux autres qui dépend de quoi qui est un sous type de quoi etc premier concept celui qui apparaît ici ici en haut là point virgule left tilbert c'est un commentaire alors dans certains métamodèles on va faire le choix de garder les commentaires dans d'autres on va considérer que c'est de purement lexical et on va s'en débarrasser donc les deux choix sont possibles pour rester simple ici on va simplement s'en débarrasser on ne tiendra pas compte des commentaires deuxième concept on a ici l'instruction tout qui permet de définir une procédure cette procédure s'appelle left tilbert c'est le nom de la procédure puis derrière on a les paramètres formels et bien on va capturer ça on va appeler ce concept là on va l'appeler une déclaration de procédure et puis ici on a un premier paramètre formel un deuxième paramètre formel et ces paramètres formels évidemment ils vont être caractérisés par leur nom qui est simplement une chaîne de caractères donc après le définition de left tilbert on va trouver une instruction une instruction c'est une instruction if c'est à dire un test donc on va capturer le fait qu'on a un if un if il est composé de quoi il est composé d'une première chose ici donc qu'est ce qu'on voit ici on voit en réalité une référence aux paramètres et un paramètre col une référence aux paramètres formels de la définition un opérateur binaire qui n'est pas égal à et 0 qui est une constante d'accord donc un if va posséder ça et de manière plus générale ça en fait c'est une expression binaire c'est à dire le note equal prend deux autres choses là et donc ça constitue une expression binaire qui est un cas particulier d'une expression d'accord donc le if est suivi par une expression et ensuite on a quelque chose entre crochets qui est une séquence d'instructions ce qu'on va appeler le plus souvent un bloc dans ce bloc on va avoir une première instruction qui élève c'est une instruction primitive qui demande à la tour la tortue de tourner et qui est paramétré par un paramètre donc c'est du left c'est une sorte d'instruction primitive et elle prend un paramètre quelque chose qui est une constante et plus généralement ce sera à la place de cette constante là on pourra mettre n'importe quelle expression entière l'expression suivante est intéressante parce que Wright Hilbert ça fait référence à un appel de fonctions auquel je passe des paramètres effectifs j'ai donc un appel de fonctions donc un appel de procédure que je vais appeler l'appel de procédure ici et je lui passe deux paramètres le premier c'est une expression binaire qui est composée de une référence à un paramètre formel l'opérateur moins et la constante 1 et j'ai une deuxième expression ici qui est simplement la référence à le paramètre formel de nom size qui est présent ici donc j'ai un appel de procédure qui prend deux expressions etc etc je passe en revue toutes mes expressions, Wright c'est une autre sorte d'expression binaire là j'ai un autre appel de procédures et rapidement je m'aperçois que j'ai fait le tour des concepts j'ai pas de nouveaux concepts qui apparaît je peux faire la même chose sur les autres les autres exemples pour ajouter éventuellement quelque chose que je n'ai pas ici une fois que j'ai cet ensemble de concepts je vais regarder comment ils s'articulent une procédure une déclaration de procédure clairement elle doit être liée avec des paramètres formels un if il doit être lié avec des expressions qui est la condition dans lequel je suis et avec un bloc un bloc qui doit avoir une séquence de quoi d'instruction left c'est une sorte d'instruction primitive qui est liée avec le paramètre qu'il a qui est une constante et plus généralement une expression d'accord procedure call c'est une c'est une instruction qui est qui prend deux qui est liée à la notion d'expression puisqu'elle prend deux paramètres effectifs qui sont toutes les deux des expressions je vois que left c'est une sorte d'instruction primitif qui est une sorte d'instruction je vois que une constante c'est une sorte d'expression je vois que une expression que par exemple note equal ou le le moins qui ici ce sont des expressions binaires qui sont des sortes d'expression et tout ça je vais l'organiser sur un diagramme de classe comme celui là que je vais détailler en commençant par par la gauche donc j'ai mes instructions primitives donc primitive est ici en italique pour dire que c'est une classe abstraite et comme expression comme instruction primitive j'ai le fait de lever le crayon baisser le crayon aller en avant pour la souris le forward le pardon le black qui est présent ici ou le right qui permet de tourner et certaines de ces instructions primitives prennent des paramètres donc on l'a vu dans l'exemple précédent pour left qui permet de tourner donc left prend un paramètre qui est une expression d'accord donc ce sont les instructions primitives qui sont des sortes d'instruction qui aussi une classe abstraite donc ensuite je vais avoir mes expressions binaires donc j'ai différentes sortes d'expression binaires le plus le moins le multiplier etc etc et une expression binaire et bien c'est une sorte d'expression bien sûr donc elle hérite de l'expression donc c'est une classe abstraite qui hérite de l'expression qui est le même abstrait puis là j'ai toutes mes classes concrètes et cette expression binaire elle a deux parties sa partie gauche lhs et sa partie droite rhs d'accord une expression comme dans celles qui sont présentes ici par exemple cette expression là le moins qui est ici le minus à une partie gauche et une partie droite donc je retrouve ça je l'indique en disant qu'une expression binaire est composée d'une partie gauche et lhs left on side et d'une partie droite right on side évidemment toutes mes expressions tous mes opérateurs sont des sous classe d'expressions binaires et on hérite donc de cette partie gauche et de cette partie droite qui sont des expressions autre type d'expression une constante autre type d'expression un appel de procédure lorsque cette procédure est une fonction on peut s'en servir dans une expression une référence à un paramètre là j'en ai cet exemple ici dans deux points level je fais référence à un paramètre formel et donc je peux l'utiliser dans une expression c'est une sorte d'expression et puis voilà pour qui fait le tour le tour de ces expressions ensuite j'ai mentionné la structure de contrôle donc le if et puis ça sera la même chose pour le while pour le repeat le même principe le if il a une expression et ensuite une un bloc qui représente pas ce qui se passe quand l'expression est vrai on va exécuter ce bloc là alors vous savez qu'un if si l'expression est fausse éventuellement on peut avoir eu un autre bloc qui dit ce qu'il faut exécuter quand la condition est fausse qu'on appelle souvent le bloc else est ce qu'on va retrouver ici donc notre modélisation du if elle se retrouve ici notre notion du if ça va être une instance de cette classe là comme c'est une structure de contrôle je suis ce lien là et ça veut dire qu'elle a une expression cette expression sert de condition donc on voit porte le rôle condition c'est la condition qui est utilisée par le if et puis elle a une partie n et une partie else qui est optionnelle la partie n est obligatoire il ya la cardinalité de 1 alors que la partie else est optionnelle elle n'est pas toujours présente la cardinalité est de 0 1 et ce ce cette partie n ou cette partie elle ce sont des blocs et un bloc c'est une sorte d'instruction qui est simplement comme on le voit ici un une suite d'instructions qui peuvent être des qui peuvent être des primitives des expressions des déclarations de procédure et c'est d'accord donc c'est là que le bloc est une structure composite puisque il est à la fois à une instruction et il contient des instructions dernière chose la déclaration de procédure déclaration de procédure comme on trouve ici dans l'exemple left Hilbert on voit qu'elle prend des paramètres formels elle a un nom et elle prend des paramètres formels donc on retrouve le fait qu'une déclaration de procédure porte un nom et prend un ensemble de paramètres formels donc ce sont les paramètres qui sont ici avec le rôle de args donc j'ai un ensemble de paramètres formels chaque paramètre formel à un nom d'accord et cette déclaration de procédure et bien il y a eu et contiennent une suite d'instructions c'est à dire un bloc ce qui est donné ici la déclaration de procédure peut contenir donc un bloc qui est une séquence d'instructions dernière chose un appel un appel de procédure qu'on va trouver ici donc un appel de procédure c'est par exemple l'appel à left Hilbert qui est présent ici qui appelle donc cette sa propre définition donc l'appel de procédure il va avoir un certain nombre d'arguments effectifs qui sont des expressions donc on le voit dans l'exemple ici left Hilbert il prend deux arguments effectifs qui sont deux points level moins 1 et puis ça y est donc une première expression une deuxième expression ce qui explique un appel de procédure prend un ensemble d'arguments effectifs et puis le l'appel de la procédure est relié à la déclaration alors on a plusieurs moyens de faire ça ici on a pris un moyen simple qui consiste à dire que chaque procédure est reliée à exactement une déclaration c'est à dire on sait au moment où je fais cet appel de procédure left Hilbert que je suis en train d'appeler c'est celle qui est définie ici c'est ce qu'on appelle la liaison statique c'est à dire dès la phase de mon modèle dès la phase de parsing je sais quelle déclaration correspond à quelle procédure j'aurais pu faire un autre choix de modélisation en à la place d'avoir un lien direct ici j'aurais pu simplement pour l'appel de procédure stocker le nom de la procédure et à ce moment là je j'aurais eu besoin au moment où j'exécute mon programme de chercher à quel nom correspond ce le nom de cette procédure là parmi l'ensemble des déclarations et parmi les contextes dans lequel je suis dans ce cas là on appellera ça une liaison dynamique alors que dans le cas où je fixe dès 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 la syntaxe le quelle déclaration correspond à quel appel je vais avoir une liaison statique c'est à cet endroit qu'on voit que bien qu'on essaye de séparer les préoccupations en un métamodèle pour capturer la structure et de la sémantique opérationnelle ou des comptes des contraintes de bonne formation pour capturer d'autres aspects du langage en fait tout est pas si orthogonal que ça puisque en fonction du choix que je fais ici si je fais ce choix de sémantique statique je ne pourrais pas avoir de sémantique de pardon de liaison statique je ne pourrais pas avoir de liaison dynamique dans dans ma sémantique opérationnelle donc même si on essaie de garder les choses aussi orthogonal que possible je dirais que dans les coins ça bave un petit peu que certaines décisions qu'on prend sur la modélisation de la structure peuvent avoir un impact sur les autres aspects de la construction du langage